En rejoignant la démarche de territoire 100% inclusif, notre département renverse totalement l'approche que nous connaissions tous du handicap. Auparavant, nous faisions de gros efforts pour rendre la société plus accessible, avec des réponses parfois peu adaptées aux souhaits des personnes en situation de handicap. Pour un département plus inclusif et solidaire, le raisonnement est donc inversé. On part des besoins réels des personnes en situation de handicap pour imaginer les réponses innovantes qui nous conviennent à tous, porteurs de handicap ou non. Vous allez voir que cela concerne tous les aspects de la vie et de la vie quotidienne. Dès la crèche, on encourage la création de structures adaptées, comme ici dans la métropole lilloise. La maison de Louis-Etienne est ouverte à tous, mais elle permet l'accueil de jeunes enfants atteints de troubles du spectre autistique, un modèle à développer jusqu'à la faculté. Une attention particulière est également portée à la continuité des parcours de vie chez les jeunes, notamment chez les jeunes dont le département à la charge ont fait du sur-mesure pour éviter toute rupture. Pour vivre en grandissant, il faut aussi pouvoir se loger. C'est pour cette raison que des habitats inclusifs se développent, et le Nord est souvent cité en exemple à ce sujet. On y vit comme monsieur et madame tout le monde, avec des aides et des aménagements qui permettent une véritable autonomie. Être 100% inclusif, c'est aussi faciliter l'accès au marché du travail, comme le fait l'entreprise Étape à Guénin. Avec l'aide de la Fondation du Nord, ses salariés formeront bientôt des allocataires du RSA en reconversion. L'accès aux soins et aux droits est une autre dimension essentielle. Voici par exemple l'initiative de notre unité territoriale de prévention et d'action sociale à Le Quenoy. Elle développe depuis plusieurs mois des outils en langage facile à lire et à comprendre pour ses usagers. Au fait, on avance aussi sur l'accessibilité de nos musées. Le musée de Flandre à Cassel est d'ailleurs en pointe sur ce sujet. Plus globalement, l'objectif est de favoriser la participation à la vie de la cité dans toutes ses composantes. Le département s'engage également directement dans la démarche, pas seulement comme financeur, mais aussi comme acteur responsable, en accueillant par exemple au sein de ses équipes des agents en situation de handicap. Être inclusif, cela passe aussi par la communication. C'est pour cette raison que toutes nos vidéos sont désormais sous-titrées. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Voilà quelques exemples de ce que recouvre la démarche de territoire 100% inclusif. Elle est expérimentée depuis 2018 dans deux départements pilotes, la Manche et le territoire de Belfort. C'est aujourd'hui le premier département de France, le Nord, et ses 2 600 000 habitants qui viennent rejoindre la dynamique pour lui donner encore plus de poids et faire de notre département un département plus inclusif et plus solidaire.